Alors, merci de nous avoir accueillis dans votre établissement. Pour nous, on voit ici un magnifique outil où des jeunes au travail, des salles de classe qui, je dirais, feraient rêver toute la guillée, et sur lesquelles on retrouve d'une façon très très proche ce que nous avons dans les lycées chez nous. Je travaille dans un lycée également près de tout ce qui est professionnel, et j'y retrouve tous les éléments ici concentrés. Alors, on vient de terminer en voyant les salles, là, et ça, c'est évidemment quelque chose encore d'excellence de voir les futures jeunes filles qui seront les instituts de classe de main préparés ici à leur futur métier. Et je pense que vous devez être fiers d'avoir un métier comme celui-ci. Merci, merci beaucoup. On est là depuis 15 ans. C'est un projet de l'ONG Bissau en Guinée, qu'on appelle l'AD, Action pour le Développement, qu'on avait créé comme défis d'aider les jeunes, d'aider les femmes, d'aider les hommes à pouvoir arriver dans un emploi que leur permettrait d'avoir une meilleure condition de la vie. Pour cela, chaque année, dans ce centre de formation professionnelle, on forme à peu près 150 personnes. Pour plusieurs domaines électroniques, réparation des radios, réparation des télévisions, réparation des ordinateurs, électricité, maintenance et des panneaux solaires, parce que c'est un défi pour le futur qu'on avait vu, qui pourrait aider le pays, pas seulement au niveau de l'énergie solaire pour les établissements, mais aussi pour l'agriculture et pour la santé. Aussi au niveau de l'art domestique et culinaire, au niveau de l'informatique, au niveau des éducatrices, des enfants. Et on a aussi un autre volet, qu'on n'appelle pas formation professionnelle, mais volet de la formation communautaire. C'est qu'on pense qu'on pouvait aider les femmes qui font leur petite activité génératrice de revenus. Oui, et de revenus. Par exemple, transformation des fruits agricoles, extraction de salle solaire, et du savon, etc. Pour cela, si on passe dans les entreprises, ici en Guinée-Bissau, au niveau étatique, on voit des jeunes, on voit des gens qu'on avait formés ici, et ils nous disent que leur vie a changé complètement après la formation qu'ils ont eue, l'occasion d'avoir ici chez nous. Donc vous avez atteint l'objectif. Oui, c'est-à-dire que ça signifie que nous sommes dans la route qui nous conduit pour atteindre l'objectif de la construction de ce centre de formation professionnelle. C'est pour vous dire qu'on a ce centre ici, à Bissau, et on a aussi un autre centre au nord de la Guinée-Bissau, concrètement à San Domingos, qu'on appelle Saint-Fort, qui est le centre de formation rurale. Que nous connaissons bien. Que nous connaissons. Que vous connaissez très bien. Là, vous avez eu l'opportunité d'avoir une collaboration magnifique avec nous, là où vous avez identifié deux jeunes pour renforcer leurs compétences, au niveau de la formation d'agence, au niveau de l'électricité, et aussi panneau solaire. Parce que c'est un défi, comme j'avais déjà dit, qu'on avait pensé que ça pourrait aider le pays pour qu'il s'affirme au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé, et au niveau de l'énergie énergétique. Donc, nous, en tant que Bissau-Guinéens, en tant que citoyens, en tant qu'une organisation locale, on voulait vous remercier beaucoup pour nous aider à former les gens, à former notre formateur, pour pouvoir servir mieux les gens. Notre intervention n'aurait été que, minime, si on n'avait pas rencontré Adé, c'est ce croisement entre nos initiatives, certes modestes, et votre dynamique qui a donné le résultat dont vous vous satisfaisez là, maintenant. Il faut plusieurs secteurs pour faire quelque chose. Et moi, je reprendrai une parole de Pepito, lorsqu'il est venu chez nous à Tarnos, au mois de juillet dernier. Il a dit, c'était de l'ironie, mais en même temps, c'était profond. Il ne comprenait pas comment des gens qui avaient tant de choses à partager aient mis tant de temps avant de se connaître. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous traversez une période difficile qui est celle de la peine, du chagrin et du deuil. Mais je crois que vous êtes en mesure d'écrire votre propre page, maintenant. Après, la page magnifique de Pepito, il y aura la vôtre. Pepito, pour nous, comme vous le savez, comme tous les gens le savent, c'est une personne qu'on ne peut pas... Omegrande. Oui, oui. Il est pour nous comme... en référence. Oui. Il est pour nous comme Omegrandi. Pour cela, on va essayer, on va tout faire pour lui rendre un homénage. Oui. Et comment on pourrait rendre cet homénage digne à cet homme, à cet Omegrandi ? C'est pour continuer son or. C'est pour continuer ce qu'il avait pensé pour cette organisation, pour ce pays. Donc, ça signifie qu'on avait donné notre engagement, qu'on avait donné notre intelligence, notre énergie, notre force pour pouvoir continuer tout ce qu'il avait laissé. Donc, il nous vous avait montré à vous. Et là, on espère, et là, nous sommes sûrs et certains que notre relation va se continuer dans cet objectif. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. Le même souhait. En tout cas, merci de cette nouvelle rencontre. Merci. Et je vais vendre un secret. Je vais vous donner un secret. Je connais un professeur de l'enseignement technique qui est prêt à travailler bénévolement ici. Travaille contre nourriture. Le voilà. Le connaît-on. Ça sera avec toi. Je crois qu'il se satisfait d'un bol de riz, mais de temps en temps, il y faut un super bock. Oui, oui.